Musique Le challenge international de cartes électriques va avoir lieu pour la seconde année à Limoges du 30 mai au 1er juin. Pour les étudiants de l'IUT de Limoges, l'heure est aux derniers essais avant la compétition. Sur les derniers réglages, vraiment il faut peaufiner les détails, il ne faut rien oublier surtout. L'autonomie, on ne le sait pas encore. Justement là, on fait des essais pour savoir s'il tient 10 minutes avec le boost, pour savoir pour les courses d'endurance et tout ça. C'est l'aboutissement de plusieurs projets que les profs ont mis en œuvre. C'est à peu près tout l'IUT qu'il y a à l'intégrer dedans, même ceux qui ne sont pas pilotes, ceux qui ne sont pas présents sur la course. Ils seront chargés aussi de l'organisation. C'est vraiment super important pour notre IUT. C'est la véritable 3ème année que le projet est né. On a obtenu un premier prototype finalisé, mais pas fiabilisé, l'année passée. C'était pour nous une première participation qui s'est malheureusement traduite par un échec, par un manque de fiabilité dès le début de la compétition. Cette année, on a vraiment mis les bouchées doubles pour améliorer la finition au niveau câblage, au niveau assemblage mécanique, pour qu'on puisse assurer les 3 jours de compétition. C'est un peu comme une petite écurie, donc c'est sympa. On peut bricoler sur le kart, voir les réglages qu'il y a. Au début, on était chargés de corriger la direction, parce qu'il y avait quand même un gros problème. Elle avait un mauvais réglage, donc du coup, ça faisait que dans les virages, à chaque sortie de virage, le kart se déportait sur l'extérieur et c'était inconduisible. Donc du coup, on a réussi à modifier ça. Après, il y a tout ce qui est de l'esprit qu'on retrouve autour, comme si on était dans un grand prix. Il y a tout le monde à une tâche, des mécanos, des pilotes, des chargés du staff et tout ça. Du coup, c'est bien, c'est motivant. C'est l'occasion, on va dire, de joindre l'utile à l'agréable. En général, on n'a pas de soucis à trouver des étudiants motivés sur ce genre de projet. Et je pense que c'est vraiment pour eux une réelle motivation pour apprendre plus, que ce soit sur l'aspect pratique, concret, bricolage, mais également véritable mécanique. Et également sur l'aspect un petit peu plus abstrait, scientifique, où ce support-là de projet est vraiment complet par rapport aux attentes de la formation. Encore quelques jours d'essai et rendez-vous le 30 mai pour la finale. L'occasion pour les élèves limougeaux de montrer cette fois leur savoir-faire sur la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...